Musique Le Grand Asier Dès la première moitié du XIXe siècle, les grandes propriétés rurales se multiplient à Sainte-Suzanne et s'inscrivent durablement dans le paysage de cette commune de l'Est, parmi elles, le Grand Asier. La famille Panon, qui rachète sa concession à Jean-Julien en 1703, y développe des plantations de café et d'épices, puis de cannes à sucre. En 1911, le domaine est racheté par Albert Chassagne, qui lui donne sa physionomie actuelle. Il plante un double alignement de palmiers de part et d'autre de l'entrée principale. Il fait reconstruire la maison et ses dépendances agricoles, bâtit une longère pour les ouvriers et restructure l'immense verger situé à l'arrière de la maison. Ingénieur de formation, Chassagne dessine lui-même le plan de la nouvelle maison. Les pièces qui s'organisent selon l'axe central donnent toutes sur l'une des quatre varangues disposées sur chaque façade. Habité jusqu'en 2012, la maison a fait l'objet d'un important chantier de rénovation en 2013. L'ancienne cuisine se situe à l'arrière, côté court, comme il se doit dans une maison créole. Elle dispose d'un accès direct au potager et au verger. Non loin de là se trouvent les longères, autrefois occupées par les engagés indiens. Protégé au titre des monuments historiques, en raison de son organisation spatiale caractéristique de l'architecture de plantation, le Grand Asier est accessible à la visite tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501